Chers amis, je suis très heureux, et je le dis avec force, de vous accueillir dans cette église, Saint-Martin-de-Leyra, qui est classé monument historique depuis le début du siècle précédent. Dans le cœur de celle-ci, existe un pavement de mosaïque médiéval, découvert au fil des siècles, sans que nous en connaissions la date exacte. Je suis très satisfait du travail accompli pour cette restauration, obtenue grâce à la persévérance, l'obstination manifestée par la municipalité, afin d'atteindre ce résultat et par l'aide que vous nous avez apportée. En tout cas, je vois que la communauté de l'Irak est sous la protection de Samson, et je pense que c'est une bonne chose, puisqu'il y a quand même une force considérable. Et je comprends que le maire se soit fait pousser les cheveux pour garder cette force. Et je reconnais que c'est presque Saint-Tresse qu'il a tressé pour parvenir à cette réalisation, puisqu'il a obtenu des subventions de l'État, de la région, du département, de l'agglomération et de la commune. Donc voilà, moins Saint-Tresse pour parvenir à la force du poignet d'arriver à cette réalisation. La mosaïque que nous inaugurons aujourd'hui permet à la municipalité de l'Irak d'offrir la vision renouvelée de l'un des plus beaux monuments de l'art roman que compte la France, participe aussi de l'attrait et du développement touristique de notre territoire, de votre territoire. Et c'est bien évidemment en inaugurant, en valorisant, en restaurant ces types de patrimoine qu'on incitera nos compatriotes, mais également les Européens, et plus largement peut-être au-delà des frontières européennes, à venir découvrir ce patrimoine absolument exceptionnel. Ça nous montre une chose, c'est qu'on n'est pas les premiers chrétiens, on n'est pas les premiers à faire les choses. Avant nous, il y a des siècles d'histoire, il y a des gens qui ont travaillé de leurs mains pour embellir ce lieu. Voilà, donc le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « enraciner dans une histoire ». Et ça c'est important aujourd'hui, parce qu'on se croit toujours les plus forts et les premiers en tout. Mais voilà, on est des héritiers, quoi, finalement. Nous faisons partie de la fédération des sites clunisiens, au même titre que Moirax, et donc à ce titre-là, l'IRA pour l'instant n'est pas assez mis en valeur, et il serait bon qu'on puisse le faire davantage. Et donc cette restauration de mosaïque va y contribuer.